J'ai bien connu ce qui était alors le château de Saint-Crépin. Plusieurs autorités se disputaient et se partageaient alors le guillet-stroi. Le pouvoir religieux de l'archevêché d'Embrun, ainsi que le pouvoir politique du comté de Provence et du Dauphiné, tous deux inclus dans le Saint-Empire romain germanique. La position stratégique de Saint-Crépin en faisait donc un lieu de surveillance idéal, dominant la vallée de l'Adurance. Ce n'est donc pas un hasard si le bourg installé sur ce rocher a longtemps été appelé « mal borgé ». Ce nom signifie « mal protégé », « mal défendu ». Devenu prieur de Sainte-Marie de Calme, j'ai d'ailleurs assisté à un grand bouleversement. Le Dauphiné céda Saint-Crépin à l'archevêché d'Embrun en 1210. Je venais donc souvent pour régler des affaires avec le seigneur Pierre Austin, chargé de la gestion des nouvelles terres de l'archevêque. C'était un fié fait coquin ! Il essayait de m'enivrer avec le bon vin clairé qu'on faisait ici, comme à Saint-Clément. Un jour que je suis reparti un peu pompette du château, j'ai peut-être oublié ma main dans le dédale des rues du village. Saint-Crépin étant très convoité, les habitants se sont en effet regroupés tout autour du château pour se protéger, formant ici un bourg castral à la forme atypique. Les rues sont enroulées sur elles-mêmes, comme une coquille d'escargot. Mais le piton rocheux, le château et les remparts n'ont pas suffi à épargner le village. Pendant les guerres de religion, catholiques et protestants l'occupent successivement. Le duc de Savoie le menace lorsqu'il se rebelle contre Louis XIV en 1692. Saint-Crépin, longtemps balotté par l'histoire, en garde aujourd'hui encore les traces. Sous-titrage Société Radio-Canada